Lors des fêtes de fin d'année, les messages publicitaires pour le foie gras envahissent nos télés, radios, magazines, journaux et internet. Déclarés fleurons de la gastronomie française, défendus avec ferveur en France, la production de foie gras est pourtant interdite dans de nombreux pays. A quel point sommes-nous aveuglés ? Au-delà du gavage, savons-nous vraiment de quelle façon est produit le foie gras ? Voici l'enquête menée par l'association L214 dans différentes salles de gavage typiques de la production française. Notre enquête débute dans un immense hangar où sont parqués les canetons. Chaque année, en France, 80 millions de canetons naissent pour la production de foie gras. Seuls les mâles seront gavés. Les femelles sont généralement gazées ou broyées quelques heures après leur naissance. De leur 40e à leur 80e jour, les canards ont un accès au plein air sur un parcours... herbeux. Puis ils sont transportés vers les bâtiments de gavage. L'armée, on met 6 et les canards gras, par contre, on fait le même travail. Il y a les mêmes camions et on en met que 4. Ah oui, pour les places qui prennent plus de place et puis ils sont un peu plus fatigués, surtout. Dans les salles de gavage, les canards sont alors placés en parc, en cage individuelle ou en cage collective. Le gavage en parc ne représente qu'environ 10% de la production. Le gavage consiste à administrer de force, à l'aide d'un tuyau enfoncé jusqu'au jabot de l'animal, des aliments en grande quantité, très énergétiques et déséquilibrés. Chez ces oiseaux, les quantités considérables de nourriture injectées par gavage deux fois par jour ont pour but de provoquer une maladie, la stéatose hépatique. Des graisses restent alors dans le foie au lieu d'être réparties dans l'organisme. Comme vous pouvez le constater, les canards cherchent à échapper aux gaveurs. En 12 à 20 jours de gavage, le volume du foie est multiplié par 10. Les autres organes sont de plus en plus compressés, certains oiseaux peinent à se déplacer. Tous les canards sont en stress thermique provoqué par la suralimentation forcée, ce qui se manifeste par des allaitements, symptômes visibles d'un état physiologique très dégradé. Le gavage en parc n'est pas une partie de plaisir pour les canards, mais il y a encore pire. Interdits depuis le 1er janvier 2011 en Europe, les cages individuelles sont encore massivement utilisées en France pour 75% des canards gavés. Dans ces cages, les oiseaux ne peuvent ni se déplacer, ni se retourner, ni étendre leurs ailes. Pendant 12 jours, ils sont gavés à la pompe hydraulique ou pneumatique au moyen d'un tube métallique enfoncé jusqu'au jabot. Les canards cherchent à fuir et tentent désespérément d'échapper au gavage. Dans la nature, les canards passent une grande partie de leur vie sur l'eau. Ce sont des animaux propres, des animaux sociaux, ayant de nombreuses interactions avec leurs congénères. Les canards sont en train de se déplacer. Les canards sont en train de se déplacer. Les canards sont en train de se déplacer. De nombreuses maladies, troubles et infections peuvent se déclarer chez les canards et les oies gavées. Le nombre d'oiseaux qui meurent durant le gavage est considérable. Le rapport du Comité scientifique vétérinaire européen mentionne 10 à 20 fois plus de morts chez les canards gavés que chez les canards alimentés normalement. Chaque année, en France, un million d'oiseaux meurent en cours de gavage. A l'âge de 3 mois, alors qu'un canard pourrait vivre jusqu'à 20 ans, les canards sont sortis des cages et chargés dans des caisses de transport pour être conduits à l'abattoir. Ils y seront électrocutés, saignés et éviscérés. Ils seront mis en pièce. Leur foie extirpée de leur cadavre sera vendue comme foie gras. Leur chair sera quant à elle vendue sous l'appellation magret ou confit. Pendant le chargement, leur surpoids et leur stress seront bien visibles. Leur respiration est pénible et accélérée. Les cages individuelles devant disparaître, les cages collectives se développent. Une amélioration pour les canards ? Pas si sûre. Les lois européennes ont été interprétées à la française. Les oiseaux doivent pouvoir battre des ailes ? D'accord, mais un seul à la fois. Le sol doit être recouvert de litière ? Parlons d'autre chose. Cet espace déjà réduit se compresse encore davantage au moment du gavage. Des grilles se baissent pour immobiliser les animaux. Deux fois par jour en quelques secondes, ce sont 500 grammes à 1 kilogramme de pâté qui leur sont directement injectés dans le jabot. de l'endroit. « Il faut voir qui il y a l'inverse, ça n'a pas ? » « Il faut voir qui il y a l'inverse ça ? » « Aïe, le travers, il y a tout. » « On regarde les mêmes ordres. » L'envie de manger un foie peut-elle justifier de telles souffrances ? Il existe des lois qui protègent les animaux contre de tels sévices. Mais pour plus de 37 millions de canards et doigts gavés chaque année, ces règles sont délibérément ignorées. On nous dit que les souffrances nécessaires sont acceptables, mais la consommation de ce produit ne présente aucun caractère de nécessité. Personne, pas même ceux qui profitent de ce commerce, n'osent le prétendre. Alors que le prix au kilo est toujours plus bas pour le consommateur, le foie gras est un produit cher payé par les animaux dont le corps est volontairement rendu malade. Comment peut-on encore faire passer pour une tradition de savoir-vivre une coutume qui consiste à enfoncer dans la gorge d'un animal encagé l'embout d'un entonnoir ou d'une pompe pneumatique ? Choisissez des fêtes sans foie gras. Comme nous, les animaux ont des sensations, des émotions et la volonté de vivre. Agissons ensemble pour les défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada